Sénégal, bonjour, et qui disait Boubou Kéya, Béwaram Bade et Bécho Doreen Waller en tout cas, sud-continuel, sud-continuel de parler de défense, de défense, de la liberté médiatique, du retrait, du retrait de la licence de Walfadjri, tristement et bien tristement illustré pour ne pas dire gravement matérialisé, et bien gravement matérialisé par la coupure de l'internet mobile avant de titrer la presse, et bien la presse en ordre de bataille, en attendant et bien en attendant la mère, et bien la mère des batailles retenons en tout cas, retenons en tout cas qu'il sera question de journée sans presse et du matériel commun, rencontre, et bien rencontre avec les organisations de la société civile, saisine et bien saisine du président de la République veillez, et bien veillez nocturne, nocturne devant les locaux de Walfadjri au menu, et bien au menu du plan d'action d'après toujours, et bien d'après toujours, Sud Quotidien ce matin, que dire d'autre, en tout cas, et bien que dire d'autre en tout cas, ce que nous livre, et bien nous livre Walf Quotidien, le quotidien du groupe Walfadjri en tout cas de révéler mobilisation, et bien mobilisation de la profession, de la profession contre le retrait de la licence de Walf TV, le monstre, et bien le monstre cerné de quoi s'agit-il Walfadjri, et bien Walfadjri, et bien de rappeler qu'il sera question, et bien qu'il sera question de Tumblecani et de Pachalimont comprenez, d'un éditorial, et bien d'un éditorial commence jeudi, en tout cas, veillez nocturne et bien nocturne, devant le siège de Walf lundi prochain, et bien informe toujours Walf Quotidien ce matin dans le journal, on peut également lire qu'il sera également question, qu'il sera également question mardi prochain, mardi prochain de journée sans presse, en attendant, et bien en attendant restons, et bien restons avec Walf Quotidien qui révèle à ça, une report, et bien report de la présidentielle, seul contre tous bon, tout, et bien tout, sur l'actualité du moment, autour du report de la présidentielle avec Walf Quotidien qui nous renseigne que Ndé Kétéo Ndé Kétéo la pression, et bien la pression sur Nyangal National Universelle Mondiale s'accentue bon, le jour-là, d'ajouter les députés Guy, Marius, Sanya et Abbas Fall, arrêtez, et bien arrêtez et bien arrêtez, et bien arrêtez au nom de qui ou de quoi quoi qu'il en soit, et bien quoi qu'il en soit, bronca des médias internationaux contre Bakissal informe, et bien informe Walf Quotidien avant de nous renseigner, la CDAO, et bien la CDAO roulait, et bien roulait dans la farine, bon, la CDAO et bien la CDAO roulait dans la farine en attendant de savoir s'il faudrait et bien s'il faudrait désormais, désormais qualifier Nyangal National Universelle Mondiale de boulanger, et bien enquête quotidienne, enquête quotidienne d'afficher combat et bien combat contre le report de la présidentielle la société civile, et bien la société civile monte au front ainsi, et bien ainsi, la société civile prévoit et bien prévoit d'organiser des rassemblements pacifiques pour dénoncer, et bien pour dénoncer ce report, que dire Dottino elle mène, la société civile mène des consultations, et bien des consultations auprès, et bien auprès des syndicats et des associations pour créer, et bien pour créer des synergies de la lutte renseigne toujours, et bien renseigne toujours enquête ce matin dans le journal, on peut également lire elle prévoit, la société civile prévoit une campagne digitale, le port, et bien le port de Brassard Rouge, une grève une grève générale, et entre autres l'autre journal, et bien l'autre journal qui semble nous renseigner que c'est le témoin quotidien le journal de révéler, en tout cas report, et bien report de la présidentielle la communauté internationale et bien la communauté internationale s'inquiète et alerte, alerte rouge ou alerte orange, tout compte fait et bien tout compte fait, la CDAO et bien la CDAO demande c'est-à-dire sur quête bouquette voire qu'un, qu'un, qu'un le rétablissement, et bien le rétablissement du calendrier électoral d'après, et bien d'après le témoin quotidien ce matin ce matin, l'autre journal d'ajouter que le département d'état américain préoccupé, et bien préoccupé aussi le sénateur américain Ben Cardin parle, et bien parle d'une voie dangereuse vers, et bien vers la dictature et bien aujourd'hui la dictature ragim bon, retenons en tout cas d'après Fox Populi et bien d'après Fox Populi que les Etats-Unis, et bien les Etats-Unis demandent, et bien demandent la tenue, et bien la tenue de l'élection à date ils invitent, et bien ils invitent le gouvernement à organiser l'élection présidentielle conformément, et bien conformément à la constitution et aux lois électorales renseignent clairement, et bien renseignent clairement et nettement Fox Populi ce matin, ce matin et bien ce matin il y a tribune quotidienne il y a tribune quotidienne qui affiche le pavé dans la barre pour ne pas dire le contenant la fourmilière du sénateur, et bien du sénateur américain Ben Cardin qui considère, et bien qui considère à plus d'un titre que Nyangal National Nyangal National Universelle Mondiale doit annuler, et bien annuler cette décision imprudente et fait, et bien et fait à ce que l'élection ait lieu avant, et bien avant la fin de son mandat constitutionnel renseigne toujours et bien renseigne toujours tribune quotidienne ce matin ce matin le journal du groupe des médias en tout cas de nous apprendre 116 universitaires 116 universitaires à peine, et bien à peine à restaurer et bien restaurer la république et pour parler et bien pour parler de la république tribune quotidienne tribune quotidienne de révéler à ça une que la situation la situation politique la situation politique du sénégal est aujourd'hui au sénat américain en tout cas le sénat et bien le sénat américain qui considère que le sénégal le sénégal est sur une voie sur une voie dangereuse vers la dictature qu'au teuf sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres et bien que retenir d'autres autour de l'actualité du moment sinon ce que nous livre tribune quotidienne le quotidien du groupe des médias en tout cas à propos toujours du report et bien du report en décembre 2014 du scrutin présidentiel de nous apprendre que Eva Marie Colsec Eva Marie Colsec et Zakra Yann Djam défi et bien défi frontalement défi frontalement Macky Sall Macky Sall et bien Macky Sall qui aura probablement probablement de quoi faire du tourpi-tourpi du tourpi-tourpi en lisant aussi et bien en lisant aussi une autre actualité dans le tribune quotidien le journal de révélée assemblée nationale les députés et bien les députés de Benobok-Bacar pardon les députés de Benobok-Yakar assument et bien assument le report de la présidentielle report et bien report de la présidentielle quand il nous tient et c'est l'as quotidien l'as quotidien qui révèle tension et bien tension à l'Assemblée nationale Benobok-Bacar pardon Benobok-Yakar accuse et bien accuse Yewi et Taraou qu'à cela ne tienne et bien qu'à cela ne tienne ou Walu et bien Walu emmené et bien emmené par le Parti démocratique sénégalais au Parlement à une position claire c'est-à-dire tranchée d'après l'âge quotidien le journal de nous renseigner qu'après et bien qu'après le report de l'élection présidentielle le PDS comprenez le Parti démocratique sénégalais fait monter et bien monter les enchères et bien d'où l'intérêt pour nous de prendre BESBI le jour ce jour le journal en tout cas de révéler à sa une Makisal Amadouba entre report et reconfiguration duo ou duel voilà l'interrogation et bien voilà l'interrogation Courbaïfal et Mboldé Mourine qui barre la une de BESBI le jour ce jour le point actue toujours pour ceux qui relèvent du report du report de la présidentielle de février 2024 d'afficher pertes et profits dans les coalitions en lice bon le report et bien le report sème le trouble dans les coalitions en tout cas à Tarahou Sénégal Barthélémy Gaze peut légitimement et bien légitimement exprimer ses ambitions bon Amadouba peut quitter et bien quitter Beno et être mousculé par Boungyone qui s'est rapproché de Makisal explique et bien explique le point actue ce matin ce matin le journal de chercheurs à savoir histoire de faire savoir ce qu'il a lieu de savoir autour et bien autour de Ndiak Boundao comprenez mes secteurs juniors à savoir Karim Vade et bien Karim Vade survivra-t-il à la tempête et bien à la tempête du report pour l'instant et bien pour l'instant celui qui peut tirer et bien tirer son épingle du jeu dans cette histoire c'est le bulldozer le bulldozer de l'anderno politique sénégalais et leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable la philosophie comme ça en tout cas Boungyé plus que ce de lui qu'il s'agit semble avoir et bien semble avoir ses cartes en main d'après et bien d'après le point actuel le journal pour ce qui relève de Diomay et Sonko de considérer et bien de considérer à plus d'un titre que les deux personnalités et bien les deux personnalités de l'opposition ont un destin et bien un destin en commun et c'est sans commune mesure que le forum du justiciable emmené par Babacar Ba où l'avenir assuré rassuré et réassuré de la société civile sénégalaise africaine voire mondiale se prononce sur justement l'actualité du moment en tout cas et bien en tout cas après et bien après le report le report de la présidentielle au 15 décembre prochain le forum du justiciable invite et bien invite au dialogue en tout cas il s'agit là d'une position cathédrale pour ne pas dire cardinale voire monumentale et chirurgicale du forum du justiciable emmené par Babacar Ba qui invite et bien qui invite le président et bien le président de la république et les acteurs politiques à se projeter et bien à se projeter très rapidement vers un dialogue sincère et inclusif en attendant la suite des événements last quotidien last quotidien de revenir en long et en large sur l'affaire et bien l'affaire des fanzones des fanzones de la coupe d'Afrique des nations en tout cas la cour d'appel et bien la cour d'appel donne raison à Sérine Diagne et à la RTS d'après last quotidien ce matin l'autre journal qui en parle justement c'est le point actuel retenant d'après le journal qu'il y aurait des lourdes sanctions voire des sanctions lourdes qui pèseraient sur le député bon que dire à ce sujet sinon dans l'affaire des fanzones SD Consulting et la RTS ont gagné et bien gagné haut la main la bataille plus la guerre informe le point actuel et là mais là t'es donc mais là t'es donc de t'es à la fou du diabeti bon que Dieu préserve le Sénégal 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 Sénégal